Paul Gassnier et Paul Moisson. Et Paul Moisson qu'on va voir dans le sujet tout à l'heure. Malgré les troubles en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a une obsession, une passion en ce moment, l'intelligence artificielle, un sujet sur lequel la France n'est pas tant à la ramasse que ça. Avant de décoller pour Nouméa, le président a reçu à l'Elysée les stars de l'IA pour annoncer que la France allait investir 400 millions d'euros pour créer une intelligence artificielle française. Et cette semaine, justement, Paris accueille le VivaTech où tous les plus grands patrons de la tech sont réunis. VivaTech, c'est un salon immense où pendant 4 jours, tous les poids lourds du secteur vont parler intelligence artificielle. Il y a Microsoft, Huawei, Amazon, Meta. Voilà justement la superstar de Meta, le français Yann Lequin. N'attendez pas de vie trop longtemps ? N'attendez pas de vie trop longtemps ? Une heure. Fou là ! Ça vaut le coup. Yann Lequin, c'est l'un des pères de l'intelligence artificielle. On l'avait déjà croisé, mais là, on a remarqué qu'il avait changé de lunettes. J'ai sur le nez, là, des lunettes intelligentes. J'allais dire, vous avez des lunettes avec des caméras. Je peux prendre une photo de vous. Il y a une petite lumière comme ça, ça ne se passe pas dans votre dos, quoi. Et en fait, je peux parler à ces lunettes. Elles sont connectées à Meta et Eric, l'agent intelligent de Meta. Et je peux lui demander, c'est quoi ces caméras ? Et il va trouver le modèle. Il va trouver le modèle, il va dire les caractéristiques, etc. Dans le salon, une autre file d'attente. Et là encore, c'est pour voir un Français. Arthur Mench. Arthur Mench. Qu'est-ce qu'il présente, Arthur Mench ? C'est l'IA en France. Il a levé beaucoup de fonds. Il développe une grosse start-up. C'est une pépite qui vient concurrencer un peu les Américains. OK, c'est une boîte française. Après, c'est de l'argent californien et c'est un mec qui est formé aux US. Mais je suis très, très content qu'on l'aime. Arthur Mench, le patron de Mistral AI, la nouvelle pépite française de l'IA qui a levé récemment des centaines de millions d'euros. Voici justement Arthur Mench qui arrive pour sa conférence. Bonjour. Non, je ne suis pas de presse. Non, pas du tout. Juste pour vous dire, vous êtes un peu la star du fonds. Est-ce que vous avez cette impression-là aujourd'hui ? Il faut qu'il trouve son badge d'abord. Je prends mon badge. Non, ça ne permet pas. Pas de presse, dommage. On s'est montré dans le public. Il est très sympa. Arthur Mench a fait sa conférence, qu'il a terminé en disant ça. Il veut aider les journalistes, mais il ne veut pas répondre aux journalistes. Dans le public, on a croisé Élise Lucet qui est là pour Cache Investigation. Peut-être qu'elle aura plus de chance que nous. En attendant, on est allé parler du succès de Mistral AI avec l'un de ses concurrents, Meta et son patron Europe, Laurent Soli. Trois Français sont fondateurs. Et là où c'est intéressant, un vient de Google et les deux autres viennent de chez Meta. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en installant des entreprises internationales dans notre pays, on développe des écosystèmes. La France rêve donc d'être leader de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Paul, c'est toi qui étais au salon Vivatech et je crois que tu t'es fait un nouveau BFF. Oui, oui, un meilleur ami. C'est vrai que depuis quelques mois, j'ai fait plusieurs sujets où j'ai pu croiser Luca Demeo, le directeur général de Renault. Et il se trouve que récemment, il a embauché un Français. Voici Luc Julia, une super star de l'intelligence artificielle. Pour vous donner une idée, c'est lui qui a inventé Siri. On a voulu savoir pourquoi le patron d'une grande boîte qui vendait des voitures s'intéresse à ce point à l'IA. Luca Demeo faisait partie des interlocuteurs du salon Vivatech et on a réussi à le croiser. Monsieur Demeo, comment ça va ? Hey, mon ami. Vous allez bien ? Oui, bien, bien. J'ai une petite question. Vous avez recruté chez Renault un ponte de l'intelligence artificielle, Luc Julia. Oui. Pourquoi ? Mais justement, c'est pas que pour... En fait, lui, c'est le chief science officer, non ? Mais en fait, on fait beaucoup de choses avec Luc, mais c'est vrai qu'il est très bon sur la partie intelligence artificielle, en train de faire des projets avec lui. Ça marche majeur pour vous, l'intelligence artificielle ? Je pense, ouais, je pense que ça l'est. Ça doit l'être, parce que sinon, on va perdre encore la vague. En Europe, on va faire comme la dernière fois, on a perdu la vague d'Internet. Il ne faut pas qu'on perde celle-là. Il vous a coûté cher, Luc Julia, ou quoi ? Le ? Il vous a coûté cher, Luc Julia ? Très cher. Très cher ? Merci, bonne journée à vous. Merci, je suis très cher. J'ai été baigné. Il dit, on a raté la vague d'Internet. Il ne faut donc pas rater celle de l'IA. Et en France, il faut reconnaître que sur l'IA, il y a eu, en ce moment, il y a énormément de gigantesques levées de fonds. Bon, voilà, on l'a vu avec Arthur Mensch de Mistral, très charmant. Mais la star française, aujourd'hui, c'est une boîte qu'on ne connaît pas. Je voulais terminer avec eux. Elle s'appelle Hache et elle vient de lever plus de 200 millions d'euros. C'est tout simplement historique.